Direction la Belgique à présent à partir d'aujourd'hui. France 3 Nord Pas-de-Calais vous proposera régulièrement des sujets transfrontaliers tournés en partenariat avec la RTBF de Mons. Et pour commencer, nous nous intéressons aux regards portés par nos voisins sur notre campagne présidentielle. Les Belges s'intéressent particulièrement à notre actualité politique. Pourquoi ? Comment ? Alice Rougerie et Bertrand Therry nous l'expliquent. Incollable sur l'élection présidentielle française, les Belges francophones connaissent les candidats et suivent les débats. Je suis Macron, je suis Belenchon, je vois la gauche, la droite. Ces temps-ci, on en a partout à la télé, il faut être honnête. Toutes les chaînes nous bombardent de ça. Avant on avait le Covid et maintenant la politique. Par exemple Zemmour, on va prendre cet exemple, il a des phrases chocs. Donc ça fait que même nous, en tant que Belges, on est un peu interloqués. Et puis on se dit, pourquoi il dit ça ? Et donc on a envie un peu de suivre. Vérification dans les journaux belges, les candidats sont bien là et les clients en redemandent. Il y a aussi le côté suspense qu'il y a beaucoup moins en Belgique. On a annoncé le président, il y a eu des comptes et tout ça. Ça en Belgique, ça n'existe absolument pas des tours. En Belgique, il y a beaucoup de négociations hors cadre officiel, si je puis dire. En général, ils s'arrangent un peu avant l'affaire. Je ne sais pas si on peut dire ça à la télé. Autre explication, le système électoral belge, proportionnel, est moins lisible que notre élection majoritaire plus personnalisée. Il y a des personnalités fortes qui émergent ou qui sont censées émerger. Alors qu'en Belgique, c'est un jeu différent, c'est plutôt le jeu des parties qui dominent. Il y a un moindre sentiment que les choses peuvent changer du fait d'une seule personnalité. Et donc c'est assez clairement, je pense, la raison pour laquelle c'est avec l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007 et la campagne qui l'a précédée que vraiment cet engouement s'est développé. Alors les rédactions belges s'organisent pour couvrir la campagne, comme à la RTBF, la radio-télévision publique. Ici au bureau de Mons, on est éventuellement amené à aller suivre par exemple un grand meeting qui va se passer dans le nord de la France parce qu'on est tout proche. Mais il y a effectivement deux journalistes en ce moment au sein de la rédaction RTBF qui sont détachés pour couvrir spécialement la présidentielle française parce que ça intéresse énormément notre public. Des pages spéciales sont même prévues dans les journaux belges les 10 et 24 avril prochains. Merci.